... Comme tous les premiers mai depuis 24 ans, je suis ici pour rendre hommage à la mémoire de Brian Bouaram, tué par des jeunes, tué par le racisme, par la haine, par l'exclusion. Et c'est l'occasion de rappeler que non seulement le racisme n'est pas une idée, une liberté d'expression, c'est une idée de haine, mais c'est une idée qui tue. Et ici, alors qu'il y avait une manifestation du Front National, dans ses marges, des jeunes se sont sentis autorisés de tuer Brian qui passait par là et qui avait le tort d'être marocain et d'être la cible de toutes ces campagnes politiques racistes anti-immigrés. Aujourd'hui, 24 ans après, on voit qu'ils tuent de façon massive, ici et là. Il y a ceux qui prônent les thèses du grand remplacement, souvent dans le confort de leur salon, comme des thèses, des thèses sociétales ou philosophiques, et derrière, ceux qui y croient et qui passent à l'acte, qui posent des bombes, qui tuent dans des mosquées ou bien dans une synagogue. Cette haine de l'exclusion du racisme, elle tue, et elle tue de plus en plus massivement, c'est ce que nous rappelle cette plaque, l'hommage d'Obrailou Aram, je veux être fidèle à ce moment, pour le rappeler, pour les nouvelles générations. C'est comme une boussole pour moi. Venir ici, c'est montrer la fidélité et la permanence de ce combat qui est loin d'être fini, qui parfois semble être gagné, qui parfois semble être complètement perdu, mais c'est dans la permanence de ce combat que l'humanité et la fraternité vit, survit, et j'espère triomphera un jour.